Bonjour messieurs élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons voir une séance de la production de l'écrit. Produire un texte descriptif, j'observe et j'y découvre. Le hie adna mandron, le hie ta'ira sa'ira, comme tout l'aïdou. Mandron de couleur blanche. Il y a une îlisse, il y a une îlisse, si ilisse permet un drône de volée à une grande vitesse. Et de garder l'équilibre sans problème. Pour assurer son atterrissage, dans de bonnes conditions. Son châssis, il y a une équipe équipée de quatre pieds entre ses pieds est installée une caméra qui permet d'effectuer des précises de vue ariennes. Première question, que représentent les mages ? Deuxième question, quel est le titre du texte ? Troisième question, que fait l'auteur dans ce texte ? Quatrième question, de quelle couleur est ce drône ? Cinquième question, combien de bras, des délaisses possèdent-il ? À quoi sert ces délaisses ? Voilà les réponses premières. Question, la réponse, que représente les mages ? Les mages représentent un drône. Le titre, le titre, « Mon drône », l'auteur décrit son drône. Quatre, il est de couleur blanche. Cinq, elle possède quatre bras au bout de chaque bras. Et une îlisse, ces élisses permettent au drône de voler à grande vitesse. Et gardez l'équilibre sans problème. On passe à la sixième question. Sixième question, de combien de pieds est équipé le châssis de ce drône ? Qu'est-ce qui est installé entre ses pieds ? Cette question, quel est le type du texte ? Huitième, l'auteur décrit-il le drône du bras vers le haut ou du haut vers le bras ? L'auteur décrit-il le drône du bras ? L'auteur décrit-il le drône du bras ? Voilà la réponse. Il est équipé de quatre pieds. Il a installé une caméra pour prise de vue aérienne. Septième question, le type du texte est descriptif. Huitième, il le décrit du haut vers le bas. Je m'entraîne, j'écris un texte où je décris la montre intelligente représentée par l'image. La montre intelligente est d'une couleur noire déposée d'une petite afficheur qui permet de commander la montre et même de voir le temps, recevoir et émettre des appels, de régler la vitesse pour effectuer une séance de la course. Cet appareil collée au corps humain grâce à un bracelet en silicone. Notre machine est rechargeable auprès d'une source électrique qui ne dépasse pas 12 volts et pouvait résister jusqu'à ce jour de marche. Je m'exprime, j'écris un texte où je décris la voiture électrique représentée par l'image si contre. La voiture électrique est de couleur blanche telle qu'elle apparaît sur la photo et d'une petite taille. Elle a quatre roues, c'est un moyen de transport qui fonctionne à l'énergie électrique au lieu du carburant. Ce moyen permettra de préserver l'environnement grâce à l'absence de fumée de celui-ci. Le cours après fin. J'espère que vous comprenez bien cette séance. Au revoir.